Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de la relation entre la vue parfaite des yeux et la vue parfaite mentale. Bonjour tout le monde, vous êtes dans ma playlist Art Devoir, j'y raconte ma propre expérience, ma propre évolution dans ma capacité à voir parfaitement après m'être débarrassée de mes lunettes il y a quelques années grâce à la méthode Bates. Dans cet épisode, je vais vous parler de cette relation entre la vue des yeux et la vue mentale. C'est une des idées qui m'a le plus fascinée quand j'ai lu le bouquin du Dr Bates. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, n'importe quoi, aucune preuve scientifique, etc. De fait, il n'y en a pas, simplement dites-moi, allez, soyez honnête, vous n'avez pas remarqué, sinon je vous invite à le tester, que quand vous êtes stressé, par exemple, vous voyez moins bien, je parle de vos yeux là, et quand on est stressé pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire pour un danger qui n'est en fait pas immédiat, on n'a pas toujours la bonne vision du monde et on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Donc rien qu'avec cet exemple des conséquences du stress, peut-être que, il y a déjà quelque chose qui est en train de pointer le bout de son nez en vous. En tout cas, pour moi, quand j'ai lu cette idée exposée dans le livre du Dr Bates, ça a tout de suite fait écho. Je ne me suis pas dit, comme j'aurais pu, hein, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, je connais des tas de gens qui ont des lunettes, même des lunettes très épaisses, et qui me semblent en tout cas avoir une vision extrêmement claire et limpide et juste du monde. Ceci dit, on ne connaît pas l'ensemble de leur vie d'ailleurs, hein, dans ces gens-là. Et on ne sait pas non plus la cause la plus ancienne pour laquelle ils portent des lunettes épaisses. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai lu cette idée dans le livre du Dr Bates, ça a résonné avec quelque chose en moi que j'avais déjà expérimenté. Laissez-moi vous raconter. J'avais déjà observé, simplement, je n'étais pas capable à l'époque d'en tirer des conséquences, j'avais déjà observé que quand dans la vie, il y a quelque chose qui me tracasse, ça me travaille, je cherche une solution, je ne sais pas quoi faire, je cherche une réponse, et que je suis en train de m'endormir le soin, donc j'ai déjà les yeux fermés, puis je suis dans un état un peu, tu sais, un petit peu intermédiaire, un peu vaseux, et puis ça tourne, ça me tracasse. Et si je suis dans cet état et que tout d'un coup, je trouve la bonne idée, vous savez, tac, ah je sais, tout d'un coup, par chance, je sais ce qu'il faut faire, je connais la réponse à ma question. Eh bien, j'avais déjà remarqué que dans ces moments-là, mes yeux qui étaient fermés dans l'état de somnolence, s'ouvraient. Vous voyez l'idée ? Je suis comme ça, là, à moitié endormie, je ne sais pas quoi faire, là. Tout d'un coup, j'ai l'idée, et au moment où j'ai l'idée, paf, les yeux s'ouvrent. Du coup, quand j'ai lu cette idée d'un rapport entre les deux, la vue des yeux et la vue mentale exprimées dans le livre du docteur Bette, j'ai fait le lien, j'ai fait le lien avec cette expérience que j'avais déjà faite. Et je me suis dit, ah là là, même si ça me semble, scientifiquement peut-être douteux, et si c'était vrai, ou en tout cas, c'est un peu mon attitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement, mais si mon corps, quelque part, me dit, ah ah ah, creuse, creuse ma Juliette, parce qu'il y a quelque chose là, s'il y a toute une intuition en moi qui me pousse à essayer, au moins, on n'a rien à perdre à essayer, de faire un lien, alors je fonce, alors j'y vais. Et du coup, je voudrais vous poser une question. C'est une question que l'on nous pose souvent quand on fait un stage art de voir. Je vais vous soumettre une question, vous allez y réfléchir. Et encore une fois, même si vous, vous pensez qu'il n'y a aucun lien entre les deux, l'abus des yeux et puis la vue mentale, je vous invite à avoir l'attitude de, bon, il n'y a pas, je pense, j'y crois pas, mais vous allez voir la question que je vais vous poser, elle ne peut pas nuire, elle ne peut qu'être intéressante, même si il y a, vous allez voir. Alors, voici la question que je vous invite à vous poser. Si vous aviez la vue parfaite, donc si vous l'aviez la vue parfaite, vous êtes prêts ? Que verriez-vous dans votre vie ? Que vous ne voyez pas maintenant ? Cette question, elle est extraordinaire, elle a eu d'excellentes conséquences sur moi, le fait de chercher à y répondre. Vous voyez, peu importe qu'on croit ou pas à ce dont j'ai parlé juste avant, mais la question en elle-même, chercher à y répondre, c'est très intéressant, je la répète. Si vous aviez, imaginez que vous ayez la vue parfaite, si vos yeux voyaient parfaitement. Que verriez-vous dans votre vie ? Alors, ça peut être dans votre vie actuelle, mais ça peut être dans l'histoire de votre vie, dans votre passé, ce que vous voulez, je ne sais pas, moi, la réponse qui va jaillir. Si vous aviez la vue parfaite, que verriez-vous dans votre vie que vous ne voyez pas maintenant ? À bientôt, mes très chers. Prenez grand soin de vos yeux et n'ayez pas peur de voir ce que vous avez besoin de voir dans votre vie pour pouvoir avancer. Je pense à vous très fort, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada